alors interview de marcus gade pour eau de radio aujourd'hui tu es donc en résidence à la sauve on va parler donc de ton nouvel ep marcus gade mit tamal ton nouvel ep dont on parle qu'on va faire gagner ce soir aux auditeurs il invite à la méditation à la réflexion sur soi même toi qui nous vient de loin de nouvelle calédonie que penses-tu de l'actualité en france tu dois vraiment nous prendre pour défaut non on a su j'ai suivi ça un petit peu de chez moi parce que j'étais pas ici ces derniers mois donc quand tout le mouvement des gilets jaunes il a commencé j'étais déjà déjà parti d'ici et c'est vrai que nous depuis la depuis la calédonie on voit ça un petit peu de loin avec beaucoup de recul même si on va avoir tendance à soutenir tu vois parce que je pense que c'est je pense que l'heure du changement elle est arrivée il ya déjà un bon moment donc je serai je serai content pour les français s'ils arrivaient à établir ces changements qu'ils semblent vouloir établir dans leur société après c'est pas que non c'est pas prendre les gens pour des fous tu vois mais c'est c'est vrai que des fois je me dis est-ce qu'il faut mettre l'énergie dans le fait d'être contre quelque chose ou l'énergie dans le fait d'être pour quelque chose et dans ce sens moi la question que je me pose c'est que après voilà je suis pas je pense que je suis pas assez informé sur le sujet pour vraiment m'exprimer mais c'est vrai que je vois que les gens ils vont un peu tu vois ça manifeste il ya des gens qui cassent des trucs bon il ya des choses il faut les casser évidemment parce que pour pouvoir construire quelque chose il faut déconstruire avant le reste mais ce que je me demande c'est des fois est ce qu'il y aurait pas des manières plus créative de pouvoir faire les choses tu vois tu vois je pense que par exemple c'est plus important de de se concentrer sur l'autosuffisance alimentaire de planter des graines etc que parce que de toute façon le le système en place j'ai pas l'impression qu'ils sont prêts à lâcher quoi que ce soit mais par contre nous il ya plein de choses qu'on peut faire sur le côté il ya plein d'alternatives qu'on peut proposer contre la gouvernance de l'argent bien sûr exactement et par exemple je trouve que ce serait beaucoup plus ça aurait beaucoup plus d'impact par exemple si tous les gens qui étaient dans la rue qui étaient dans la rue par exemple ils arrêtaient de consommer dans les supermarchés pendant un mois et ils s'organiser entre eux pour ne pas avoir à le faire je pense que l'impact il serait monumentale bien sûr comme arrêter de mettre l'argent sur les comptes en banque aussi les banques couleraient en suivant bah alors parlons maintenant de ta tournée que tu vas commencer en avril qui passe par la belgique la france l'espagne la suisse l'allemagne est ce que tu ressens les mêmes émotions avec un public chaque fois différent bah c'est c'est différent tout le temps en fait ça dépend vraiment du public tu vois je trouve que c'est ça que j'aime bien dans la musique c'est qu'il y a cet échange qui est qui est complètement spontané et que même si tu as prévu quelque part le concert quelle chanson tu as joué dans quel ordre il y a des choses que tu peux pas prévoir en fait et ça c'est l'énergie que le public qui t'envoie des fois c'est juste une personne tu vois c'est parmi les centaines de personnes qu'il y a tu en a juste une c'est un regard c'est une énergie des sourires et ça ça ouais c'est ça rend le truc agréable justement du fait que c'est différent tous les soirs voilà donc à chaque concert son appréciation c'est ça alors est-ce que tu parles plusieurs langues ? euh ouais je parle anglais, français, un petit peu d'espagnol et donc peut-être un album tout en anglais ou un petit peu dans les trois ? bah là c'est pour l'instant tout le travail que j'ai fait est en anglais parce que je voilà moi j'oriente vraiment mon travail vers le monde tu vois alors après on m'a demandé plusieurs fois de chanter en français j'ai une première chanson en français là qui sortira dans quelques mois et on va dire que si je chante en français c'est vraiment pour m'adresser à mon peuple chez moi en Nouvelle-Calédonie parce que chez nous on parle français et 28 autres langues et du coup voilà mais c'est vrai que j'ai jamais sinon eu l'appel de chanter en français parce que toute la musique qui m'a bercé elle était en anglais ou dans d'autres langues et j'ai pas mal voyagé et c'est vrai que j'ai envie de m'adresser au monde le français ça reste une petite niche bien sûr l'anglais c'est plus universel alors après ta collaboration avec Tamal le beatmaker parisien sur cet album qui est vraiment un succès envisages-tu d'autres collaborations ? ouais bah moi après je suis toujours ouvert aux collaborations c'est vraiment à la vibe tu vois là je suis en train de bosser sur un nouveau projet avec Zion High King c'est un collectif américain qui a pas mal bossé avec Midnight donc du coup voilà cette connexion là elle s'est faite après voilà moi c'est vraiment c'est vraiment à la vibe quoi si la rencontre elle est là et que la vie elle a fait que ça se passait ça se passe c'est le feeling toujours c'est comme ça que les connexions se font alors dans ton album tu parles de nature dans ton titre Ina Nature tu es en duo avec le Sokaïta as-tu envisagé une tournée africaine avec Takana Zion Natijan ou Tikhan Jafakoli ou encore Alpha Blondie pour ne citer qu'eux ? bah ce serait vraiment un rêve moi je j'aspire vraiment à aller tourner j'adore tourner en Europe mais je vois là comme on disait tout à l'heure chaque public est différent chaque concert est différent et dans ce sens là j'ai envie de faire l'expérience du monde entier et c'est vrai que l'Afrique on fait du reggae c'est une musique qui prend sa source là-bas donc ça reste un rêve d'aller un jour chanter là-bas oui bien sûr oui et puis en plus c'est en train de grossir c'est en train de grandir donc il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas as-tu une ville préférée en France ? oh ben non pas vraiment ce serait compliqué à te dire je pense pas il y a des endroits où je suis resté un petit moment tu vois je suis resté un petit moment un moment à Toulouse je suis resté un petit moment à Paris mais peut-être pas assez pour bon après je préfère Toulouse que Paris c'est l'accent qui chante soyons clairs mais non pareil moi j'aime bien la nature en France j'ai beaucoup aimé les Pyrénées les Alpes et qu'est-ce que tu penses de la culture sur Bordeaux ? ben je connais pas bien Bordeaux à vrai dire parce que je à chaque fois que je viens dans la région je viens ici à Créon pour faire des résidences ici à la maison donc après je vois que Bordeaux c'est le c'est le terroir du vin c'est mais j'ai pas eu honnêtement j'ai pas vraiment eu le temps de de visiter Bordeaux ça reste à découvrir ouais tu as tourné le clip magnifique de River en Inde pays qui inspire aussi ta philosophie de vie Naaman est fiancé à une Indienne il nous l'a appris récemment es-tu proche de ce peuple ? ben moi l'Inde c'est un endroit qui m'a vraiment touché dans ma dans mon parcours dans ma démarche dans ma façon de penser parce que c'était bon tu vois après en étant plus jeune c'était vraiment il y avait vraiment cet appel d'aller en Inde parce que ça paraît si différent c'est très spirituel la spiritualité est mise en avant après en y allant ben tu te c'est un endroit qui te ça met toujours une grande claque d'aller en Inde quoi qui que tu sois quelle que soit l'expérience que tu fais là-bas et c'est un endroit qui m'a permis de déconstruire plein de choses dans ma tête parce qu'après en y retournant bon tu te rends compte que au final même si la spiritualité est mise en avant ben c'est pas toujours aussi spirituel que ça c'est un endroit où les occidentaux ils arrivent avec plein d'idées préconçues et ils croient que tout est beau et que tout est rose et en fait pas du tout mais voilà c'est un endroit où à chaque fois que j'y suis allé ça me fait travailler sur moi-même ça me fait poser ça me fait me poser des questions ça me donne envie de travailler sur plein d'aspects intérieurs et extérieurs de moi-même et du monde et dans ce sens-là j'adore retourner en Inde on a une perception nouvelle de soi à chaque fois du coup ouais c'est vraiment ben ça te s'il y avait des choses que tu étais persuadé de savoir et tu vas là-bas comme tu disais ça se déconstruit et tu sais plus grand chose et puis tu dois avoir des conversations au sujet de l'Inde du coup avec Naman qui est en résidence ici aussi tu nous le disais et donc pour toi alors du coup reggae ça veut dire quoi ? ben pour moi le reggae c'est un style de musique qui avant tout est militant qui est révolutionnaire et qui est conscient et et puis spirituel dans le sens où moi ça a toujours été mon lien à la à la conscience universelle tu vois au grand esprit et et moi je vois vraiment le le reggae comme ça alors après c'est ça qui est beau avec cette musique c'est que ces musiques plus elles avancent elles prend plein de elles prend plein de chemins différents elles prend plein de formes tu vois du du rousseau d'en sol il y a quand même un un univers tu vois et pourtant c'est des choses qui se rejoignent et moi à un niveau personnel le reggae ça c'est et ça restera une musique qui est sacrée quoi ça me rapproche de de mon essence tu vois alors du coup pour toi qu'est-ce qui est le plus important la musique ou la puissance des mots je pense que c'est un tout parce que c'est le souvent ça dépend en fait tu vois de la du chemin de composition qui est emprunté parce que des fois moi quand je vais écrire une chanson ça va être d'abord un message qui va me venir et par rapport à ce message je vais imaginer la musique qui le porte le mieux et des fois ça va être le contraire des fois c'est les frangins qui vont m'amener un instru qui vont m'amener un ridime et ce ridime il va faire naître en moi une émotion qui va me donner envie de parler de quelque chose donc je pense vraiment que les deux sont sont difficilement dissociables et c'est ça la musique alors ce qui est magnifique aussi dans ton titre river c'est qu'on entend le bruit de l'eau on entend les oiseaux est-ce que tu t'inspires beaucoup beaucoup de la nature et de tous ces sons que la terre nous donne ouais pour moi c'est un petit peu la plus grande source d'inspiration tu vois puis ça calme aussi parce que c'est vrai que des fois il y a beaucoup de choses dans la tête le mental il prend souvent le dessus surtout aujourd'hui on est exposé à plein de choses donc des fois ça court beaucoup dans la tête et je trouve que le fait de se poser dans la nature et de réapprendre à écouter c'est quelque chose qui amène du calme et de l'inspiration et puis surtout je pense qu'aujourd'hui on a plein de sons de cloche différents la jeunesse on ne sait plus exactement vers où aller parce que tout est confus et je pense que le plus bel exemple de comment faire les choses avec justesse et justice dans notre monde c'est d'observer la nature parce que dans la nature tout est tout est en ordre tout est parfait et du coup ouais voilà ça peut paraître cliché mais d'écouter la manière dont un oiseau chante ça peut t'aider à déconstruire encore une fois toi la manière dont t'as appris à chanter toutes les cases dans lesquelles toutes les boîtes dans lesquelles tu as mis tout ça et puis c'est du bonheur c'est tout simple voilà clairement alors en avril alors avant comment tu penses te démarquer des autres artistes de reggae avec cet album donc dont on parle dans lequel on entend beaucoup beaucoup de bruit de la nature est-ce qu'il faut se démarquer ah oui c'est ça rester dans la même philosophie pour toi c'est le plus important mais je pense qu'on est tous en fait on a tous les artistes ont leur authenticité tu vois tous les artistes se démarquent par nature en fait je pense que ce serait plus difficile de se ressembler que de se démarquer en fait en vérité parce que chacun il sort ce qu'il a à l'intérieur de lui-même donc dans ce sens là c'est toujours différent tu vois et souvent dans le reggae il y a ce truc là tu vois il y a beaucoup de de groupes ou de chanteurs que tu vas les reconnaître dès les quelques les quelques premières notes tu sais qui tu écoutes tu vois et donc dans ce sens là nous on n'essaie pas de se démarquer de qui que ce soit ou de de sortir du tu vois si le but c'était de se faire c'était de se faire remarquer on aurait c'était de choisir un autre style dans l'époque actuelle tu vois l'idée c'est de faire passer l'émotion dans toutes les formes ouais vraiment puis de des fois pour moi c'est pas vraiment explicable c'est ce qui sort quoi c'est ce que c'est ce qui sort le plus naturellement et dans ce sens là c'est ça que j'ai envie de donner aux gens et moi ce que j'espère le plus c'est que ça aidera les gens à se rapprocher de l'intérieur et de leur de leur vérité intérieure à arrêter d'agir par peur et à agir plus par amour et moi je sais que c'est la musique qui m'a aidé quand j'étais plus jeune à faire les choix et à sortir de ces boîtes dont on parlait juste avant et du coup c'est ici